On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On peut dire d'elle, sans se tromper, que c'est la reine des Jeux paralympiques de Tokyo. C'est une Johannaise. Elle a beaucoup de médailles à son actif. C'est Aurélie Rivard. Ça fait longtemps qu'on l'a vu en studio. On a dû faire quelques entrevues par Zoom dans la dernière année et demie, et peut-être même un peu plus parce qu'elle était en déplacement. Mais là, évidemment, c'est un incontournable. Il y a une énorme fierté qui est rattachée, évidemment, à ses performances assez récentes. Elle est débarquée de Tokyo il y a quelques jours à peine. C'est Aurélie Rivard qui est avec nous. Bonjour, bienvenue et surtout félicitations. Merci, c'est gentil. Je vois que tu as disposé quand même tes médailles. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Non, ils ne sont pas dans l'ordre, honnêtement. J'aurais peut-être pu faire un effort, mais oui, c'est pas mal ça. Je ne sais pas pourquoi l'ordre est là-bas. Ce n'est pas, évidemment, tes premières médailles. Ce n'est pas tes premiers jeux. En quoi celles-ci sont différentes des autres compétitions que tu as pu faire dans le monde dans les dernières années? Ils représentent quoi de différent, celles-là? C'est drôle que tu poses cette question parce qu'autant que ça pourrait paraître redondant pour moi ou pour les autres, parce que c'est mes troisième jeux, ce n'est pas mes premières médailles d'or, ce n'est pas les premiers titres, sont spéciales. Ils ont peut-être une connexion plus émotionnelle. C'est très difficile de, une fois que tu as atteint tes objectifs, moi, à Rio, c'est un peu comme l'apogée de tout, mais après ça, d'essayer de rester au top, d'essayer de se redéfinir, redéfinir les objectifs et de maintenir les titres. Plus tu vieillis, plus c'est difficile. Donc, déjà là, il y a eu beaucoup plus de travail dedans, en plus de la pandémie, qui a été très, très difficile pour les athlètes amateurs en général, pour moi. Puis, en plus, les Jeux de Tokyo, surtout les Paralympiques, qui nous échappaient presque à tous les jours. On ne savait pas si on allait se rendre. C'est quand même un contexte particulier, là, des Jeux en pleine pandémie. Donc, c'est sûr que ça a été encore plus tough de se rendre. Donc, la médaille, tu sais, je l'ai savoure un petit peu plus qu'à l'habitude, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'embûches. Moi, il faut que je te raconte quelque chose, parce qu'évidemment, avec le décalage horaire, malheureusement, on apprenait les résultats souvent quand nous, on se levait le matin, tu sais. Puis là, j'étais tout excité à savoir, ah, c'est sa première compétition, donc je me lève le matin. Puis là, moi, je suis tout content de savoir que tu as gagné une médaille de bronze. Et là, je parle avec ma journaliste à Beaum FM. Je dis, hey, oui, mais il n'est pas contente. C'est comment ça, il n'est pas contente? Je n'avais pas vu l'entrevue. Il dit, il a rien gagné une médaille de bronze. Je dis, oui, mais il n'est vraiment pas contente. Et là, après ça, je l'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois vraiment, mais vraiment de mauvaise humeur? Tu n'étais vraiment pas contente. Bien, c'est parce que premièrement, cette médaille de bronze-là était en or à Rio. Puis moi, je m'en allais là pour défendre ce titre-là. Mon objectif premier, c'était de défendre mes titres. Puis jour 1, course 1, échec. Tu sais, objectif non rencontré. Un échec pour toi. Pour moi, mais… Pour bien du monde, tu as quand même gagné une médaille. Oui, sauf que je sais que j'ai l'air de me plaindre pour rien, mais la médaille, ce n'est pas nécessairement ça qui me fâchait. C'était la performance qui était attachée, qui était mauvaise, puis qui était inexplicable. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre ce qui s'est passé. Puis même si on me dit, oui, mais tu as une médaille quand même. Oui, mais quand ton objectif, c'est un tel niveau, quand tu ne l'atteins pas, quand même que c'est quand même super le fun, ce n'est pas ce que tu voulais. C'est difficile d'être contente. Puis moi, j'étais déçue, j'étais triste. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais perdu le contrôle et j'avais peur, surtout pour la suite, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais si ça arrive à tous les coups? Qu'est-ce que je fais si je ne suis pas capable de me relever de ça, tu sais? Mais visiblement, tu t'es relevé pas mal. Probablement. Je pense que ça m'a… autant que ça m'a rentrée dedans, plus que j'aurais pensé, autant que j'ai eu comme 72 heures entre cette médaille et ma deuxième course pour switcher, faire semblant que ce n'était pas arrivé et me propulser un peu vers des meilleures courses. Puis je pense que ça m'a aidée. Ça m'a un peu… je l'ai utilisé comme un tremplin, si on veut. Tu as pris le négatif et tu l'as transformé en positif. Oui, parce que j'ai… honnêtement, là, je me suis enfermée dans ma chambre jusqu'à deux heures et demie le lendemain. Je n'ai pas vu une personne, je n'ai pas mangé, je n'ai rien fait parce que je t'étais… j'avais… je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi. J'étais tellement dans les émotions. Je n'étais pas capable de sortir de ma chambre. Puis une fois que je t'ai dit, bon, la seconde que je sors d'ici, c'est derrière moi, tu sais, j'ai pris la décision de faire semblant que ce n'est pas comme ça que ma compétition, c'était… avait commencé. Tu sais, donc, tu sais, j'ai éteint le Wi-Fi, j'ai fermé la décision. Mais est-ce vrai que tu as même pensé revenir au pays? Oui, 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 mais tu sais, je ne l'aurais pas fait, mais… Sur le coup de l'émotion, là. … c'est pour te illustrer à quel point j'étais dans ma tête, à quel point je capotais, là, tu sais, je peux dire. Je checkais les… je fais comme, est-ce que je veux vivre ça à toutes mes épreuves? J'ai tellement honte, je suis tellement gênée, puis j'ai tellement mal, je ne veux pas revivre ça, tu sais. Mais tu as dit dans une entrevue, là, je résume un peu, mais tu as dit, en gros, tu sais, le truc de la première compétition, c'est comme si je ne savais plus nager, là. C'est comme si je n'étais plus vivant, là. Je n'avais pas pu nager, mais j'avais perdu mes points de repère, ça, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai beaucoup sous-estimé. Mais c'est-tu déjà arrivé avant dans d'autres compétitions, dans des entraînements? Je ne sais pas quand même, tu arrives, tu sautes à l'eau, puis tu n'es comme pas dedans, là, ça arrive? Oui, ça arrive de ne pas être dedans, mais ce n'était pas nécessairement la technique, c'était plus la pression. C'était… Ah, oui. Tu sais, mettons, c'est redé au corps de tour une préparation avant une course. Il faut être là à telle heure, telle heure tu fais ça, de l'autre heure tu fais ça, deux minutes plus tard, tu as tant de temps, tu sais. Puis d'habitude, c'est inné, là, c'est acquis chez moi, là, ma préparation, quoi faire, quoi manger, où aller. Là, je ne savais plus si j'étais en retard. Le matin, j'étais une demi-heure en avance. Le soir, j'étais une demi-heure en retard. J'avais vraiment perdu mon aisance. Puis, tu sais, on parlait beaucoup qu'il n'y avait pas de spectateurs au jeu. Puis, ce qui a été le plus difficile, ce n'est pas qu'il n'y avait personne pour t'applaudir, c'est qu'on a enlevé complètement la frénésie des jeux. Puis, les piscines olympiques, c'est énorme, c'est grand, c'est vaste, c'est haut. Et tout ça était vide et le silence, là, le silence qui régnait accablant. Et les seules personnes qui restent sur le deck, c'est une trentaine de personnes qui te connaissent, qui t'analysent, qui veulent voir ce que tu vas faire, qui est qui va gagner, qui t'en regardent avec des yeux intimidateurs. Et ça, là, ça m'a rentré dedans. Ah oui, vraiment. Et j'avais sous-estimé. Et je pense que, tu sais, c'était le premier jour, la première course. Si j'avais eu n'importe quelle course, je pense que ça serait arrivé parce que je ne me sentais pas bien avant, je ne me sentais pas bien pendant. Et, tu sais, j'avais vraiment sous-estimé cet aspect-là. Et ça m'a aidé, je pense, pour le reste de la semaine. En parlez-vous des fois avec d'autres athlètes en natation ou même dans d'autres disciplines qui vivent ou qui peuvent vivre le même genre de trucs? Oui, oui, oui. On se l'est tous disés, toute la gang. Tout le monde était vraiment, OK, c'est un autre gang. Puis moi, j'essayais de le dire aux autres. Je disais, comme, préparez-vous mentalement à soyez dans votre bulle. Tu sais, ne faites pas attention à ce qui se passe parce que, surtout les athlètes qui sont plus vieux, parce que c'est beaucoup plus difficile de s'adapter quand tu as les mêmes habitudes depuis 15 ans. Mais tu sais, tu disais tantôt, tu sais, là, ils n'ont pas la même signification. Tu es plus âgé, plus mature. Tu as à défendre un titre, tu as la naïveté de la jeune qui arrive et qui gagne des médailles. Cette pression-là de défendre son titre, parce que c'est un choix que tu as fait d'aller à ces jeux-là, donc sachant très bien que tu serais la cible à battre. Est-ce que c'est lourd à porter, ça, de dire, « Hey, là, regarde, je vais leur montrer que je suis encore aussi bonne que la dernière fois. » C'est lourd, c'est encore plus, c'est plus de pression que d'être l'underdog qui a tout à gagner. Parce que là, pour la première fois de ma vie, j'avais tout à perdre. Tu sais, j'avais déjà les titres, donc les gens veulent me battre, les filles veulent me battre. Tu sais, c'est moi, tu sais, on se parle beaucoup, là, c'est un petit milieu, puis on m'analyse, on me regarde, voir ça va être quoi mes erreurs, tu sais. Puis, je veux dire, je m'en allais là, puis je savais que tout le monde qui me connaît, tout le monde qui suit ça, s'attendait à ce que je gagne. Donc, c'est une pression qui est différente. Et, tu sais, c'est un peu négatif, mais une fois que tu es au top, la seule chose que tu peux faire, si ce n'est pas de maintenir, c'est redescendre. Donc, c'est une autre genre d'approche. Mais là, après ça, bon, les affaires se sont visiblement replacées, parce que là, devant toi, il y a ici, donc, deux médailles d'or, deux de bronze et une d'argent. Puis même, il y a une compétition où tu as fini quatrième, mais ce n'était pas la fin du monde, parce que même pour toi, c'était un bon score de finir quatrième, ta dernière. Oui, bien, je ne pouvais pas être déçue de la course. Puis, ce temps-là, Ariel m'aurait donné la médaille d'or. C'est quand même fou, là. Donc, ça prouve que le sport a évolué. Mais ce qui est spécial aussi, parce que j'essaie de retenir un peu les faits saillants quand on t'a suivi à distance, parce qu'à un certain moment, dans les qualifications, on comprend que tu as battu ton propre record, puis tu as battu le record du monde, puis qu'après ça, la compétition, tu as rebattu le même record que tu venais te battre au Calais. Je veux dire, là, c'était complètement fou, hein? Mais est-ce que j'ai changé d'approche complètement? Tu sais, en rentrant jour un, j'étais comme, OK, tu es la meilleure, tu vas gagner, tu as tout le monde à impressionner, et évidemment, ça n'a pas marché. Alors, j'ai complètement changé d'approche pour la deuxième course. Je me suis vraiment concentrée sur le minimum, c'est-à-dire comment nager, la technique, rester longue, vraiment exécuter une stratégie de course plus que d'être là pour gagner, puis avoir les honneurs. Et ça a enlevé la pression. Ça fait en sorte que je me suis concentrée sur moi et ce que je connais. Là, en date d'aujourd'hui, tu es détentrice de combien de records du monde et ou olympiques, paralympiques actuels, là? Bien, tu sais, je ne peux pas y compter, parce que ça compte à chaque fois que tu as embrisé un, même si c'est le tien, mais tu sais, officiellement, là, j'ai les trois styles libres, donc 50 mètres, 100 mètres, 400 mètres. J'ai les records du monde, les records paralympiques dans ces trois épreuves-là. Et on ajoute le 200 mètres, qui n'est pas une épreuve au jeu, mais j'ai aussi le record du monde. OK. Oui, puis j'ai les records canadiens dans les deux autres épreuves. Ce qui était intéressant aussi, parce qu'avant les Jeux paralympiques, puis tu sais, c'est drôle parce que, bon, tu sais, Radio-Canada faisait quand même beaucoup de publicité sur... Malheureusement, quand il est arrivé, on a compris que si on voulait voir quelque chose, ça se passait sur le web et non pas sur la grande chaîne. Ou en anglais. Et en anglais. C'est encore le bon vieux combat de la visibilité qu'on accorde aux Jeux paralympiques et à leurs athlètes. Par contre, on a pu te voir et t'apprécier dans de nombreuses publicités. Toyota, Gatorade, Visa, puis il y en a d'autres. Je veux dire, tu es probablement l'une des athlètes paralympiques qui a été le plus sponsorisé au Canada ou à peu près? Oui, et olympiques aussi. Et olympiques aussi? Je veux dire qu'on était peut-être quatre, on était partout. André, Christine, puis moi, c'était pas mal, ça revenait pas mal souvent. Mais oui, je veux dire, ça a été une grosse année au niveau commandite. Puis je suis chanceuse par rapport aux autres athlètes qui n'ont pas eu ça. Mais en même temps, je veux dire, ça fait dix ans que je travaille pour ça. Je travaille sur le côté plus PR et marketing pour signer des contrats comme ça. Donc, c'est le fun quand ça arrive finalement. Il faut être patient. Là, comment ça marche avec Visa? Il donne une carte de crédit sans limite, c'est ça? Ça serait le fun. Non. Il donne une carte de crédit pour payer des fois, mais non. Ça serait le fun, par exemple. Mais qu'est-ce que ça change pour toi? Parce que c'est quand même important, puis les gens le savent peu, mais quand une athlète comme toi a réussi à avoir beaucoup de commanditaires, ça permet de garder le focus sur les entraînements, sur le sport, de ne pas se casser la tête? Oui, mais c'est que tu es supportée dans tous les autres aspects de ta vie pour être capable de te concentrer sur la seule chose, la natation. C'est sûr que c'est quand même une job à temps partiel, parce que c'est donnant-donnant. Il faut que tu sois aussi disponible pour les compagnies. Moi, j'en avais, là, pour aller à Tokyo, j'en avais dix. Donc, si tu en avais dix, ça te donnait quand même beaucoup. Mais je ne peux pas… Tu sais, c'est des beaux cadeaux, c'est des belles compagnies et les valeurs se rejoignent. Donc, tu sais, c'est aussi, je pense, les valeurs du sport et les valeurs de plus en plus de compagnies sont… Mais tantôt, tu parlais de pression de préserver ses titres. Est-ce que ça aussi, ça vient s'ajouter… Tu sais, quand tu sautes dans la piscine, puis tu te dis, OK, là, j'ai dix entreprises qui sont derrière moi, qui m'ont aidé, puis que… C'est sûr, tu sais, je travaille avec… J'ai un agent, tu sais, sûr, qui m'aide là-dedans, puis il me disait… Il me posait la question à chaque fois qu'on venait pour signer un autre contrat. T'es-tu sûr que t'es coréal? Ici, c'est trop. Puis moi, je ne voyais pas ça. Je suis comme, mais non, tu sais, le plus sera le mieux. Mais tu sais, vers la fin, je comprends plus ce qu'il veut dire, parce que oui, au bout de la ligne, c'est quand même quelqu'un qui a investi en toi et toi… Oui, mais il y a toute une gestion. Tu sais, je vais regarder encore avant de m'en venir. Tantôt, il y avait un article sur la jeune joueuse de tennis, c'est Léla Fernandez, qui, il y a deux semaines, était pas connue, puis là, super connue. Partout, oui. Puis en plus, c'est dans la finale du US Open, donc c'est clair que les commanditaires vont courir après elle. Donc, tu sais, ça peut être difficile à un moment donné de garder son focus sur son sport quand il faut… quand on devient une personnalité publique, qu'on a une certaine notoriété, qu'on veut avoir le nom puis le visage, c'est… Bien, il faut garder l'équilibre. Puis oui, c'est… Tu sais, généralement, ce que j'envoie, c'est un horaire de « voici quand je suis libre pour vous, voici quand je ne le suis pas ». Et ça peut être… c'est quand même un défi de balancer tout ça. Mais quand on devient organisé, quand on sait, on connaît nos limites, puis et tout, ça va bien. Tu sais, il y a moyen. Bon, tu disais tantôt, évidemment, il y a le contexte de la COVID. Il y a le contexte du fait qu'il n'y avait pas de spectateurs. Les Jeux ont été reportés d'un an. Qu'est-ce que ça a changé pour des athlètes comme toi quand on dit, bon, bien là, finalement, les Jeux sont reportés d'un an. Puis là, tu ne t'es pas entraîné, je pense, à la même place que tu t'entraînais normalement. Qu'est-ce que ça a chamboulé dans ta vie, tout le contexte de la COVID en rapport avec ton entraînement et le but ultime de participer aux Jeux qui, eux, sont reportés? Ça a tout changé. Moi, j'avais un plan assez fixe par rapport à 2020. Quant à l'école, quant à mes vacances, quant à mon plan pour les quatre années, d'après, quant à l'endroit où j'habitais. Et là, j'ai dû redéfinir complètement tout. Premièrement, je l'ai déménagé. Tu sais, j'ai vendu mon condo. J'en ai acheté un autre. Je me suis isolée à Québec. Tu sais, j'ai... Je suis en réflexion quand à Paris. En ce moment, ça a été... Parce que l'année a été plus que pénible pour plein de raisons. On a été coupé du monde. Puis on a vécu que la partie la plus exigeante de la job. Pendant un an et demi, on a eu une saison de 15 mois. C'est effrayément long. Sans break, sans moyen de se valider, sans voir d'autres personnes que les trois même à chaque jour. Puis moi, en étant à Québec, bien, j'étais dans ma chambre ou à piscine, tu sais. Donc, il y a eu aussi une isolation. J'ai fait beaucoup d'écoles. Tu sais, je veux dire... Puis j'y ai mis là-dedans. Donc, les priorités changent. J'ai comme frappé un mur aussi avec la retraite parce que c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé et je n'ai jamais pensé que c'était aussi prêt. Mais pourquoi tu es allée à Québec? Officiel, bien, tu sais, je pense que j'avais besoin de revenir aux sources. J'étais à l'INF, j'étais au Centre national qui était parfait. Tu sais, je veux dire, c'est la place où les athlètes veulent être. Il y a toutes les ressources au monde. Sauf qu'à la portion d'attention, j'étais toute seule. Donc, on était une équipe de peut-être 6-7 nageurs qui ont tous des handicaps, tous des handicaps différents. Donc, moi, je ne m'entraînais pas avec eux. J'avais mon propre programme et veux, veux pas, j'ai besoin de compétition extérieure. J'avais besoin de m'entraîner avec des gens qui sont plus vides que moi. J'avais besoin de motivation un peu de me faire pousser dans le dos un petit peu plus parce que je trouvais que je m'assoyais dans une zone de confort et que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à en ressortir. Et je ne voulais pas... Je me suis présentée au championnat du monde en 2019 avec un feeling d'incertitude. C'est quand même ironique. Puis, je ne voulais jamais revivre ça. Je ne voulais pas revivre parce que je ne savais pas si ça allait être bien, si j'allais gagner. Je laissais ça à la grâce de Dieu. Je ne voulais pas revivre ça. Je voulais arriver au jeu prête. Mais être entraînée à Québec a quand même somme toute été bénéfique à la lumière des... L'année d'extra pour l'entraînement, pour ma forme physique... Tu t'entraînais avec des gars surtout. Oui, je m'entraînais avec... Avec la pandémie, j'étais la seule fille. Il y avait deux autres gars avec moi. Mais en général, c'est un club générique. Donc, il y a beaucoup de non-genres qui sont plus vides que moi. Puis, pour ça, ça a été très bénéfique l'année de plus parce que ça m'a donné encore plus de temps pour me remettre en shape puis vraiment monter mon niveau pour voir les recrutements que j'étais. Parce que là, il y a eu un temps où tu étais à Montréal. Donc, Montréal-Saint-Jean, c'est pas trop loin. Québec-Saint-Jean, il faut le planifier un peu plus. Là, j'ai compris que je pense que ton père avait eu des ennuis de santé aussi. En quoi ça a joué dans ton focus de dire, là, je suis un petit peu plus loin de mon monde? C'est pas le même contexte. Il y a la COVID. Il y a beaucoup de trucs qui viennent comme interférer dans le fameux plan que tu t'étais fait. J'ai sous-estimé aussi l'isolation. J'étais toute seule avec un ami dans une grande maison puis il dit, mon père a eu une crise cardiaque puis c'est pas la seule chose qui s'est passée. On dirait que la vie s'attaquait aux personnes près de moi puis je me sentais loin, je me sentais inutile puis ça me faisait remettre en question un peu l'importance de la natation dans ma vie parce que je me disais je peux pas être là pour mon père puis j'étais à l'autre bout puis moi fallait quand même mon père avec la COVID était toute seule à l'hôpital puis j'avais bien d'amour avec ça puis moi fallait que je sois à la piscine puis j'avais de la misère à voir pourquoi je me donnais autant de mal à rester là. Donc c'est sûr que ça joue avec le focus parce que moi je voulais être avec ma famille je me sentais loin puis j'avais l'impression de laisser ça aller alors que c'est hors de mon contrôle mais... Je sens, en écoutant tes réponses depuis 3-4 minutes je sens qu'il y avait une charge charge émotionnelle très difficile disons dans cette préparation des jeux tu sais je vais te poser une drôle de question mais as-tu eu du plaisir? Oui mais tu sais as-tu eu du fun? C'était pas le même fun que d'habitude parce que c'est quand même des jeux spéciaux mais une fois que t'arrives là-bas par exemple ça justifie bien les sacrifices que t'as faits tu sais je veux dire l'expérience en tant que telle est quand même surréelle c'est quand même le plus gros événement sportif de la vie puis j'étais tellement contente de revoir mon équipe revoir mes amis de profiter tu sais c'était quand même à Tokyo puis on s'est rendus mais c'est sûr que c'était différent c'est sûr que c'était pas la même chose puis il fallait pas comparer avec Rio sinon on aurait déçu ben tu sais je regardais puis dans le cas de beaucoup d'athlètes au jeu de Rio t'étais là évidemment avec ton père ta mère ta soeur puis d'ailleurs c'était drôle parce que quand vous êtes revenu à l'aéroport vous avez fait une entrevue RDS puis vous êtes envenue ici c'était comme on était serré il n'y a pas eu de retard dans le vol d'avion puis t'as pu être en studio à temps puis t'étais là ici avec évidemment toute la famille sur le plateau là malheureusement les familles n'ont pas pu assister vraiment aux compétitions est-ce que ça ça manquait entre les courses de ne pas pouvoir croiser son monde puis les savoir à distance puis bon aujourd'hui il y a des moyens technologiques on peut faire des vidéoconférences facilement mais de savoir qu'ils sont comme pas avec nous pas comme à Rio disons c'est plate moi je trouvais ça plate et je pense que c'était plus dur pour eux que pour moi parce qu'eux sont loin ils se sentaient loin puis c'était hors de leur contrôle tu sais tout ce qu'ils voyaient c'est ce que le monde en s'est voyait puis ils n'avaient pas vraiment accès à comment j'allais qu'est-ce qui se passait pourquoi quand et où et mon père qui est fanatique de ça il en connait peut-être plus que moi il avait de la misère à dormir il se posait des questions on faisait des questions puis les réponses puis tu sais eux aussi ils vivent un trip de gang quand ils viennent au jeu puis c'est de la célébration puis c'est ça qui manquait au jeu puis moi je savais qu'ils me supportaient je savais qu'ils me regardaient c'est juste plate qu'ils soient pas là pour vivre ça avec moi mais comme je disais je pense que c'était plus difficile pour la famille bon là les prochains les prochains jeux de Paris ils sont dans pas 4 mais dans 3 ans un an de moins quand même là t'as quoi 25 ans 25 t'as dit tantôt que t'as encore un doute donc c'est quoi t'es déchirée entre t'as le goût d'y aller mais t'es pas sûr encore si t'es prête à payer le prix pour y aller c'est j'ai des questions à me poser avant j'ai de la redéfinition de ce que je veux à faire parce que oui j'ai 25 ans oui l'année de pandémie honnêtement m'a fait remettre en question bien des choses puis j'aimerais ça me rendre à Paris la porte est ouverte mais je suis pas capable de sauter à pieds joints là-dedans avec beaucoup de certitude puis ça fait quand même 12-13 ans que je suis sur l'équipe nationale 15 ans que je nage tu sais à un moment donné moi mon objectif premier c'était de remporter une médaille d'or que j'ai faite pendant 5 ans donc je veux voir qu'est-ce qu'il me reste à accomplir dans le sport moi je sais qu'il va toujours et tu n'as pas la réponse à cette question-là non parce que qu'est-ce que ça changerait pour toi de la Paris bien c'est ça qu'il faut que je me demande tu sais de garder tes titres bien c'est ça est-ce que qu'est-ce que je veux est-ce que j'ai des choses à améliorer quoi est-ce que j'en veux d'autres médailles est-ce que ça changerait vraiment quelque chose donc tu sais c'est ça puis je veux le faire pour moi je ne veux pas le faire pour ce que les gens qu'est-ce que les gens s'attendent de moi ou pas bien il y a très très longtemps il y a une vingtaine d'années j'avais reçu ici en studio Yves Laforêt qui est malheureusement décédé aujourd'hui qui avait été le premier Québécois à gravir l'Everest ce qu'il a fait et quand il était revenu j'ai dit ok mais what's next tu sais toi tu as eu des médailles d'or qu'est-ce que tu peux avoir de plus bien c'est ça il n'y a pas de montagne plus haute que ça non c'est un peu ça c'est ça qu'il faut que je définisse tu sais j'aime mon sport je ne veux pas nécessairement mais as-tu peur de tomber dans le vide puis de là parce que là tu sais c'est intense ce que vous vivez sur une longue période c'est très intense as-tu peur du vide as-tu peur de dire disons que tu dis ok je ne vais pas à Paris ok elle fait quoi Aurélie bien c'est ça mais je te dirais que la pandémie vient tomber pour ça parce que du jour au lendemain on m'a enlevé tout en m'enlevant la natation on m'enlevait mon futur mes revenus mon identité ma quête tout ce pourquoi je me levais tous les matins et ça ça fessait beaucoup plus fort parce que je me disais ok mais si je ne suis pas Aurélie à l'enjeun qui suis-je qu'est-ce que je fais tu sais fait et c'est une raison pour laquelle je me suis garroché à l'école parce que c'est quand même ça me manque j'ai besoin d'autres choses j'ai besoin de me définir à travers d'autres choses que la natation ce qui a fait en sorte que j'ai beaucoup de doutes pour le futur mais mais en même temps parce que je ne veux pas être la nageuse pour le reste de ma vie puis ça ne sera pas le cas de toute façon mais là tu es rendu où à l'école tu es rendu à quelle étape ben je suis au bac dans quel domaine en droit ok puis j'adore j'adore ça un jour on va t'appeler le maître rivard un jour il faut que je passe à travers il y a tout le temps quelque chose mais qui m'empêche d'être en temps plein mais j'aimerais ça de plus en plus mettre de plus en plus de place ou laisser de plus en plus de place pour mes études mais soit 100% tu sais je ne suis pas prête je pense à fermer la porte sur l'attention donc c'est sûr qu'on verra on va voir dans les trois prochaines années ben écoute sache qu'évidemment je pense qu'ici localement il y a une grande fierté à ton égard tu sais je vais te faire une fleur un peu parce que hier j'enregistrais une entrevue avec Claude Raymond qui est rendu à 84 ans et Claude Raymond les gens ici à Saint-Jean l'aiment comme au jour 1 les gens qui l'aiment aujourd'hui ils l'aimaient comme ça dans les années dans les années 60 et même un peu avant tu sais puis je regarde dans ton cas cette espèce d'attachement à la région qui visiblement te colle à la peau et tu sais je ne te poserai pas la question là-dessus mais j'ose souhaiter peut-être que les policiers vont en parler dans la campagne moi je pense qu'il faudrait localement évidemment je ne sais pas si ça sera peut-être le futur complexe de piscine qu'on aura un jour qui pourrait porter ton nom mais tu sais je pense que tu tu sais on verra si tu continues à Paris mais visiblement déjà où tu es rendu tu as laissé une trace ici dans la région c'est gentil mais tu sais c'est pas pour ça qu'on fait ça mais c'est sûr que la ville j'ai grandi ici je me suis entraînée ici c'est la ville qui m'a levé jusqu'à jusqu'à ces médailles-là je veux dire mes parents sont encore à deux minutes d'ici donc c'est sûr que c'est là où j'ai grandi puis j'ai toujours peu importe qu'est-ce qui va se passer avoir un étage je pense que la région te le rend bien mais tu le rends bien à la région aussi et c'est de là où part toute cette fierté qu'on a à l'égard d'Auré Lérivan bravo encore une fois bonne réflexion merci c'est gentil peux-tu donner une date une date pour choisir si tu y vas ou pas je me donne je me donne jusqu'à Noël ok jusqu'à Noël bon mais joyeux Noël oui merci bye bye restez avec nous au retour le mois de la fin à Noël Sous-titrage MFP. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.